Alors nous allons reprendre ces journées. J'ai l'honneur et immense honneur et aussi beaucoup d'émotion à présenter ces tables rondes composées d'éminentes figures de la psychanalyse. Aujourd'hui, dont les travaux rayonnent pas uniquement dans notre association ou dans notre ville, mais au-delà des frontières. Donc c'est une table particulièrement bien composée et qui va traiter d'un sujet évidemment passionnant qui est celui du désir du psychanalyste. Alors le désir du psychanalyste, énorme énigme qui nous taraude tous. Comment il marche ? Il est propulsé avec quel vent contraire ? Qu'est-ce qui est au fond si on le renverse un peu comme on avait posé la question ce matin ? Donc j'espère avoir un peu de temps pour un débat autour de cette question qui est une question cruciale qui concerne aussi la transmission de la psychanalyse. Pouvons-nous aujourd'hui travailler comme il y a 40 ans, 50 ans ? Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous gardons quand même comme notre pilier, comme notre base inébranlable ? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont être posées dans cette table ronde et je vais donner d'abord la parole à Gérard Pommier, que vous connaissez tous, qui est professeur émérite à l'université. Il est professeur d'honneur à plusieurs universités dans le monde, auteur d'une vingtaine de livres, d'après ce que j'ai pu compter, peut-être très mal, et son dernier livre, Féminin, Révolution sans fin. Alors Gérard Pommier, qui va nous parler du désir du psychanalyste, surtout ne pas vouloir soigner un désir renié. Très bien, ça marche ? Oui, d'accord. Voilà, alors j'ai donné ce titre qui est une citation de Freud, comme vous savez peut-être, qui est dans une lettre à Jung, et il évoque sa pratique dans cette lettre, il écrit « Surtout ne pas vouloir soigner, nicht heilen ». Alors c'est deux mots qui laissent entendre qu'il ne faut pas accorder de l'attention aux symptômes, en tout cas comme un médecin, en voulant réduire une souffrance organique trop vite. Alors pour moderniser la question, je ne peux pas m'en empêcher, ça signifie par exemple que les neurosciences ne disent rien de la vie psychique et qu'elles n'apportent rien à son traitement par la parole. La parole n'est pas dans le cerveau, qui n'est qu'un instrument. Et il faut mesurer le courage vraiment impressionnant de Freud, quand il a refusé que toutes ses recherches de neurologues, qui n'étaient pas minces puisqu'il avait découvert la fente synaptique, il a fait un travail impressionnant sur les aphasies, et bien il a refusé que ses recherches fassent partie de ses œuvres complètes. Il a lui-même enlevé une grande partie de ses œuvres, donc de la liste de ses travaux. Voilà, j'en reviens à mon fil. Il faut donc éviter de centrer l'attention sur le symptôme, mais écouter parler ces racines infantiles qui reviennent dans la parole, c'est-à-dire laisser travailler la correspondance qui existe entre le corps des phrases et le corps symptomatique. La parole donne un sujet aux symptômes qui n'en a pas. Alors, je vais m'intéresser maintenant à un autre sens de ce ne pas vouloir soigner, qui intéresse notre table ronde, parce que c'est une clé très utile pour entrer dans la grotte mystérieuse du désir de l'analyste. Les analystes disent en effet volontiers qu'ils ne veulent pas soigner, alors qu'en réalité, ils soignent. Certains prétendent par exemple qu'ils ne sont pas partie prenante de la santé mentale, et ils sont pourtant bien contents quand leurs patients vont mieux. Pourquoi l'analyste se dévoue-t-il pour faire ce qu'il fait ? De quel bois se chauffe son désir ? Aurait-il un désir différent de celui de la commune humanité ? Pourquoi soignerait-il sans vouloir soigner ? Sinon parce que cela correspond à une contrariété interne de leur désir. Le désir porte en lui son propre anéantissement, comme tout désir. Si le désir allait jusqu'au bout de ce qu'il cherche, il s'anéantirait lui-même. La pulsion de mort hante le désir. C'est le motif profond de son insatisfaction qui l'oppose constamment à lui-même. Dans une lettre publiée à la fin de sa vie par le journal Le Monde, Lacan a déclaré que l'analyste avait horreur de son acte. De quoi aurait-il donc horreur sinon de la source infantile de son désir qui est, pour ce motif, recouvert par l'amnésie infantile ? Le désir se met en acte sans savoir où il va, car il est divisé en deux, une moitié de lui-même reste dans le passé. Dans mon expérience, un nombre très significatif de ceux qui sont devenus analystes pendant leur cure avec moi se sont installés brusquement sans m'en parler. J'ai appris un peu plus tard qu'il s'était acheté un divan, avait fait imprimer des cartes de visite et s'était déclaré au fisc plutôt qu'à une association. Il s'était refusé à en parler en analyse et à tirer au clair ce désir. Il voulait l'occulter. Donc, en repensant à cette phrase si éclairante de Lacan sur l'horreur de l'acte, je me dis que peu d'analystes réalisent leur horreur de l'acte, mais qu'en tout cas, ils sont nombreux à en avoir honte. Ils se considèrent comme des gens à part, au-dessus de la mêlée, qui n'ont rien à voir avec les problèmes de la cité. Ils restent dissimulés dans un passé qu'ils préfèrent ignorer. Le désir garde toujours un pied dans l'enfance, l'enfance les retient en arrière et le désir de l'analyste se trouve comme les autres, son ressort dans cette amnésie de l'enfance, qui est d'ailleurs le plus souvent retourné en son contraire. De nombreux pompiers, une profession avec laquelle nous avons des affinités, de nombreux pompiers sont d'anciens pyromanes. Les chirurgiens prenaient plaisir à disséquer des insectes quand ils étaient petits. Il y a toujours une petite pointe de sadisme dans l'attention médicale. Ainsi s'éclaire le désir de soigner, mais surtout de ne pas vouloir soigner. Il ne faut pas le savoir. Dans le livre du ça, Georges Grosdeck raconte comment sa vocation lui est venue. Il jouait à la poupée avec sa sœur, qui voulait absolument qu'il enfile un vêtement supplémentaire à cette poupée. Et il lui a dit alors, « D'accord, mais elle va mourir. » Et son père, qui a assisté au jeu, lui a dit à ce moment, « Toi, plus tard, tu seras médecin. » Quelles peuvent être les racines infantiles inavouées de ce désir de l'analyste ? Ça peut être par exemple, avoir voulu soigner sa mère, ou bien désarmer la violence d'un père, ou bien se libérer d'un désir pour la sœur, ou bien normativer quelques épisodes homosexuels. Ce sont à chaque fois des cas d'espèce d'un désir de se soigner qui s'est retourné en désir de soigner. Cela revient donc à continuer d'être très névrosé, tout en soignant d'autres névrosés, qui peuvent d'ailleurs finir par être en bien meilleure santé que leur analyste. Non mais par exemple, en Russie, ça se voit où des gens ont commencé à être analystes sans avoir fait d'analyse. Rapidement, leurs patients étaient vraiment en pleine forme, et eux, la vodka était lue, heureusement là. Voilà. Donc, vous remarquerez ce point qui est vraiment important, qu'à la place de ce qu'il ne faut surtout pas savoir, sont nées toutes sortes de théories sur le statut à part de l'analyste. Alors, ça n'a pas été dit comme ça, mais après la disparition de Freud, l'IPA s'est enfermée dans des règles rigides, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, et quel est le but, lui aussi, non-dit de ces règles, sinon d'enfermer l'analyse dans une identité figée. Tout se passe comme si, après une longue rumination sur un divan, il aurait découvert qu'il était fait pour incarner un être idéal analyste, conforme à une norme établie. Même non-dite, les règles strictes le conforment à un être analyste, qui est supposé concentrer sur sa personne, un transfert impérial. Après Freud, avec les réglementations de l'IPA, s'est imposée cette fixation sur une identification rigide de l'analyste. J'ai entendu parler d'un analyste de l'IPA à Buenos Aires qui, pendant toute sa carrière qui fut longue, a toujours mis le même costume, la même cravate, avec les mêmes plantes vertes, les mêmes fleurs dans les mêmes peaux. Voilà. Et ça, afin de bien marquer cette intangibilité. Les réglementations rigides de l'IPA ont embaumé, pétrifié, l'agilité des transferts, et elles les ont réduits à des problèmes d'identification, comme si l'analyste était soit le père, soit la mère, et que l'analyste consistait à réduire ces identifications erronées en n'y répondant pas. Par exemple, en laissant entendre, ou même en disant « Je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère, etc. » Alors, ces identifications, à coup sûr, elles existent bien, mais elles sont tout à fait secondaires, elles sont produites par un désir de l'analyste qui se méconnaît. Et tout dépend de la façon dont l'analyste se situe lui-même, et il produit lui-même ces cycles identificatoires. Les théories de l'identification s'auto-vérifient à partir d'un désir de l'analyste méconnu. En faisant un petit pas de côté quand ça se présente dans l'analyse, eh bien, ces identifications deviennent assez secondaires et au fond, sans importance. Et mieux vaut sans défausser. Alors, le grand mérite de l'enseignement de Lacan, c'est d'avoir posé le premier la question du désir de l'analyste. C'est une question qui n'avait jamais été énoncée auparavant. Et comme toujours, lorsqu'une grande innovation s'annonce, elle a été pétrie à partir de la méconnaissance dont elle provenait. C'est comme ça, pour toutes les grandes découvertes, elles naissent dans la merde et dans le sang du passé. Copernic a fait des observations astronomiques auxquelles il n'arrivait pas à croire lui-même. Il a fallu que Galilée prenne le relais. Christophe Colomb croyait découvrir les Indes. Regardez comment Freud a découvert la pulsion de mort en s'appuyant sur le nirvana et le retour naturel à l'inanimé. Ou bien regardez comment il a découvert le mythe du père primitif en s'appuyant sur Darwin et des histoires de gorilles. Les grandes découvertes s'échafaudent à partir d'erreurs qui annoncent pourtant la vérité. C'est pourquoi je crois, par exemple, que dans la question préliminaire de Lacan, le désir de l'analyste a une petite allure mystique et quelques accents heideggeriens. Est-ce que ce frayage étonnant de Lacan a suffi pour que ceux qui assistèrent à cette découverte s'interrogent sur leur désir d'analyste ? Il me semble que ça n'a pas vraiment été le cas. Ils ont largement préféré la version mystique qui est beaucoup plus esthétique et, il faut bien le dire, plus enthousiasmante. On connaît la suite qu'a eu cette innovation, on peut dire, dans toutes les écoles analytiques lacaniennes. C'est celle où l'analyste se prend pour un objet, pour le mort, le grand autre, la cause du désir ou même seulement pour un semblant de cause du désir, ce qui est déjà assez exorbitant quand on y réfléchit bien. Avec le désir de son patient, c'est quand même un peu angoissant. Il faut bien le dire. Voilà. Bon, la découverte a donc été, au moins au niveau de toutes les associations lacaniennes, exception faite, mais peut-être par hasard, de ESPAS où c'est une autre pratique qui s'est instituée. Eh bien, cette découverte, me semble-t-il, a été recouverte une nouvelle fois par des identifications figées de l'analyste qui masquent la singularité et de son désir. Voilà. Donc, l'analyste ressort de ça, au moins dans ce qui fonctionne, qu'on le veuille ou non, comme des normes, eh bien, comme une identification elle aussi étrifiée, pétrifiée, identifiée dans la méconnaissance de son propre désir. Le résultat, eh bien, c'est la conséquence inéluctable que la multiplicité des transferts est réduite à un seul transfert à cette personne étrifiée de l'analyste qui est agalmatisée, on peut dire. Il se croit l'objet du transfert alors que les transferts sont pluriels. Ce sont des transferts métonymiques ou métaphoriques entre plusieurs présentations de l'inconscient qui sont disharmoniques et sautent de l'une à l'autre. C'est comme ça que Freud les a définis dans la Tromdeutung sous le terme d'Ubertragung. Les transferts, c'est d'abord entre les formations de l'inconscient et nous, nous ne sommes que les humbles serviteurs de la libération des transferts lorsqu'ils se bloquent en symptômes, par exemple, entre les désirs actuels et les désirs d'enfance. C'est le nœud des falsche verknüppung, c'est-à-dire les fausses connexions qui sont à la source du symptôme et ce sont sur ces nœuds que l'interprétation joue qu'elle dénoue en mettant en connexion deux termes que l'analysant n'arrive pas à faire correspondre, c'est-à-dire la relation qui existe entre son désir d'enfance et son désir actuel ou bien entre l'une des faces de son fantasme ou une autre qui se bloque en souffrance symptomatique et en angoisse. On pourrait dire que l'essentiel du geste analytique se ramène à ce dénouement des fausses connexions qu'est l'interprétation. En ce sens, l'analyse interprète tout le temps, l'analyste interprète tout le temps de sa seule présence. Il est moins le sujet supposé savoir que le sujet supposé interpréter. Et d'ailleurs, je le crois, il devrait interpréter effectivement, j'irai jusque-là, à chaque séance, car l'analyse ne consiste pas à se cogner contre le mur de silence de celui qui ne veut rien savoir de son propre désir et se prend pour le père, la mère, etc. Ou pour un objet, la cause du désir, etc. En attendant que ça se passe, il attend que ça se passe dans un silence religieux pendant des années de plomb. J'ai quelques analysants qui ont eu avant moi des analystes ayant cette formation mortifère et qui ont passé des années sans entendre un seul mot, sans même apercevoir le regard de leur analyste. Il attendait que ça se passe, comme s'il fallait faire un tour de karma des identifications sous la férule d'un maître zen, car cela correspond à peu près à ça, à une sorte de croyance en un cycle d'identification qui va s'épuiser de lui-même. Après avoir beaucoup pleuré, ça ira mieux. Le plus fort est que de tels cycles identificatoires existent, mais ils sont le résultat de l'identification figée du désir de l'analyste lorsqu'il s'y croit. Il me semble que ça va bientôt être fini, si je peux donner un petit coup d'éclairage personnel, ça va bientôt être fini, cette analyse à la papa qui au fond ne correspond qu'à l'idéologie d'une époque patriarcale. La pratique de l'analyse a déjà beaucoup changé et elle changera sans doute encore. Le silence de plomb correspond à l'idéologie patriarcale de l'époque que nous quittons. C'est autre chose que lorsque l'éclipse de la présence de l'analyste délivre la parole de l'analysant. Il libère un passé qui n'est pas passé, qui se répète et reste en attente sans réussir à remonter le mur du temps coincé dans les symptômes. La feinte de l'analyste fait rimer ce qui se répète revient et sonne. La répétition vient au jour grâce à cette esquive. Le passé ressurgit dans le creux d'un présent qui s'absente. Une mémoire revient, une image s'impose, un mot rime avec un souvenir. Ce retournement sur place se fait au rythme de l'assonance poétique et fait rimer le corps souffrant avec son passé. En apparence, l'analyse ne rime à rien. Elle ne rime qu'avec ce rien d'une renaissance. La consonance des souvenirs, des images, des mots a remonté le temps et elle efface sur l'instant ce qui restait accroché à la souffrance coincée dans les fausses connexions. Freud n'était pas sur le modèle que je viens de critiquer. Il interprétait quand ça lui venait. De même, ceux qui ont découvert la psychanalyse en même temps que lui étaient tout aussi bavards car il ne faut pas attendre d'être certain d'une interprétation pour la sortir du chapeau. Tout dépend de la manière d'énoncer l'interprétation, parfois comme une question. Mais encore faut-il avoir une petite idée de à quoi ça sert. de pourquoi l'objectif de dénouer les falses faire knifung est si important. Lacan n'était pas comme ça non plus. Il interprétait sans arrêt. Spécialement grâce à ce qu'on peut appeler un génie de l'interprétation anticipée. C'est-à-dire faire comme si la vérité du désir était déjà là, l'anticiper pour qu'elle soit là en effet. Il se contentait parfois de dire c'est ça alors que je n'avais pas encore ouvert la bouche. Il n'y avait rien du tout avant le c'est ça et après cette interprétation anticipée, brusquement, de nouvelles connexions apparaissaient parce que, comme l'avait d'ailleurs déjà noté Freud, l'interprétation précède la reconstruction le Durscharbeitung c'est-à-dire la libération du désir Dursch à travers. Ce geste artistique crée l'oeuvre analysante elle-même. La technique de l'analyste n'est rien d'autre que cette inspiration et son calcul n'apparaît mathématique qu'après coup. Ce qui s'est passé n'était pas passé. L'interprétation anticipée de l'analyste fait venir la répétition à la lumière et la fait sortir de ses limbes. Une séance est comme un rêve elle s'oublie très vite. Aucune théorie ne commande une telle pratique comme lorsqu'un architecte fait un plan pour construire une maison. Il a fallu rentrer en scène avec rien dans les mains rien dans les poches pour que la répétition apparaisse. Solliciter la parole l'encourager la provoquer jusqu'à ce qu'elle se libère de ses Seinfahr association n'est pas pas une technique mais l'art de celui qui s'efface C'est provoquer puis laisser la parole se fendre dans son propre mouvement se casser comme une noix Le silence qui serait tenu parce qu'on ne sait pas trop quoi dire par ignorance en somme ne suffit pas Autre chose est le silence léger de celui qui s'efface non seulement en un temps initial mais en provoquant pour n'importe quelle personne civilisée ça ressemble à une sorte de rendez-vous manqué c'est comme si un autre tirait la chaise à son invité après lui avoir tendu mais c'est plutôt la légèreté d'un pas de côté alors à quoi pensais-tu juste à l'instant alors que tu allais ouvrir la bouche pour dire tout à fait autre chose ce n'est pas un silence convenu mais une sollicitation qui attend la suite une suite inattendue car elle déclenche des associations en plein milieu des phrases les compagnons de Lacan n'étaient pas non plus comme ce que je viens de critiquer ni Dolto ni Clavrol ni Safouan ni Manoni dans la maison de laquelle nous sommes n'étaient comme ça il faisait un cas très relatif des mathèmes dont il ne se servait presque jamais pour ma part si je suis lacanien c'est pour cet art poétique de la conduite de la cure et sûrement pas pour la mathématisation des mathèmes Lacan a répété plusieurs fois que ces mathèmes n'étaient pas des mathématiques et qu'ils étaient juste des instruments performatifs destinés à parler de l'équivoque que porte la parole la parole n'est en aucun cas aristotélicienne elle n'est pas mathématisable il faut se rendre compte je le dis entre parenthèses que ce jargon mathématisé est imprononçable en dehors de nos cercles il est imprononçable on n'est pas compris et puis en plus il risque de nous faire passer pour des sectes donc il faut faire attention voilà alors l'interprétation elle est ce qui porte sur ce qui résiste aux mathématiques justement dans la parole elle dénoue les contradictions des fausses connexions une contradiction permanente porte toute parole c'est la contradiction des fantasmes eux-mêmes qui double tout ce que nous disons chaque fois que nous parlons nous cherchons en même temps à nous plaindre à séduire ou à agresser c'est la doublure de toute parole on parle de choses très sérieuses de Kant par exemple auteur voilà et en même temps on cherche à séduire son auditoire ou à l'agresser etc il y a cette doublure constante des fantasmes et ces fantasmes sont en eux-mêmes contradictoires c'est une des contradictions sur lesquelles peut porter l'interprétation par exemple être battu se plaindre tous les gens se plaignent quand ils parlent se plaindre c'est être battu et bien c'est contredit par jouir des coups ou encore vouloir séduire c'est contredit par se plaindre d'être séduit ou encore vouloir agresser c'est contredit par adorer le maître de cette agression la parole est habituellement agressive il faut que celui qui parle on n'arrête pas de rigoler quand on parle on se moque de quelqu'un de l'interlocuteur d'un tiers ou au mieux quand c'est une personne civilisée celui qui parle se moque de lui-même l'analyste quant à lui se défausse de cette adresse de la parole ordinaire il laisse passer il feinte cette agressivité lorsqu'une séance commence l'analyste ne rit pas je n'ai jamais vu une photo de Freud avec le sourire quelqu'un a-t-il vu une photo de Freud avec le sourire l'analyste ne sourit pas il feinte la puissance barbare qui habite la parole il n'échange pas la parole il la donne donner la parole c'est d'abord se taire d'un silence agile c'est un don sans contre-don à partir de cette rencontre boiteuse les associations remontent vers le passé des traumatismes d'hier jusqu'à ceux de l'enfance ces contradictions des fantasmes c'est un premier type de contradiction qu'on a dans toutes les séances on peut dire sont une première fausse connexion à peu près toujours présente à chaque séance à cette fausse connexion s'en rajoute une seconde celle entre l'actuel et l'infantile par exemple le désir de la femme est doublé par celui de la mère ou bien le désir d'un homme est doublé par celui du père ou bien encore le désir de la femme prolonge celui de la fille du père c'est à dire de la soeur c'est à dire la forme la plus méconnue de l'inceste toutes ces fausses connexions sont présentes presque à toutes les séances spécialement lorsqu'il est question de la vie amoureuse c'est à dire de la vie il faut juste savoir entendre ces fausses connexions et cela bien sûr à condition de les avoir déjà analysées soi-même d'une certaine façon en écoutant nous écoutons avec notre propre analyse dans les séances il me revient souvent des souvenirs d'enfance ou bien mes propres embrouilles dans mes affaires d'amour c'est donc à partir d'un désir averti de ce qu'est le désir de l'analyste de ses racines infantiles que la conduite de la cure prend sa vitesse sa dynamique Lacan travaillait avec les contrariétés de son propre désir par exemple lorsqu'il me donna mon premier rendez-vous il me fixa trois fois de suite un horaire où il ne pouvait pas me recevoir il me téléphona aussitôt après pour me dire qu'il s'était trompé il n'y allait pas de main morte non plus avec les interprétations comme j'ai dit tout à l'heure chaque fois qu'il pouvait tout le temps en plus des interprétations anticipées par exemple un jour je lui parlais de mon désir de rompre avec une femme que j'aimais il m'a dit du tac au tac il faut le faire quand même c'est votre haine de la femme maternante il faut y aller je m'en suis bien sorti à ma première séance de contrôle avec lui alors que je lui parlais des symptômes paralytiques d'une patiente il me demanda si je lui avais pris les réflexes et il sortit de son tiroir un marteau pour me montrer comment m'en servir alors évidemment après ces expériences je suis un lacanien indéfectible bien que j'ai cette idée que l'enseignement de Lacan en tout cas pour moi ne se trouve pas dans les séminaires j'ai eu parfois cette idée que j'étais le dernier des lacaniens mais j'ai rencontré beaucoup d'autres collègues qui pensaient eux aussi être les derniers des lacaniens donc donc la situation n'est pas désespérée voilà je conclue ne pas vouloir guérir mais guérir quand même guérir grâce à un désir averti mais peut-être bien ne pas guérir jusqu'au bout savoir laisser partir les analysants avant la fin parce qu'en cette fin s'ouvrirait le gouffre du désir réalisé comme bien d'autres Lacan m'a laissé finir bien avant que j'ai fini il a vu que je ne me débrouillais pas si mal avec les tracas de la névrose il ne faut pas forcer la guérison il vaut mieux se contenter de suivre le conseil de Freud de voir que ça va bien comme ça lorsqu'un analysant arrive à travailler à aimer et à ne rien faire c'est le plus dur j'ajouterais qu'il faut aussi qu'il soit au courant du cycle on peut dire maniaco-dépressif du désir qui de son propre mouvement est cyclique et que c'est pas pathologique un jour ça va un jour ça va pas etc voilà donc en effet ne pas vouloir guérir jusqu'au bout pour ma part il m'est arrivé d'essayer d'essayer non je voulais pousser certains patients à aller plus loin que ce qu'ils voulaient alors que les termes dont je viens de parler étaient largement obtenus mais je me demande si c'était pas des erreurs de ma part en tout cas pour au moins l'un d'entre eux que j'ai beaucoup poussé qui en effet était vraiment je considérais que c'était vraiment une allélise fini fini et puis trois mois plus tard il est mort d'une maladie aiguë qui est cataloguée comme psychosomatique peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas chercher à le guérir jusqu'au bout tout du moins ne pas guérir jusqu'au bout et il suffit seulement que le désir se libère même s'il a toujours des allures un peu folles comme a pu l'écrire Stephen Zweig seul l'improductif et pathologique et voilà merci beaucoup Gérard Pommier de cette intervention qui sonne comme une interprétation à plusieurs sorties à plusieurs issues comme toujours vous avez défriché un peu c'était parfois surprenant parfois ça pouvait être ressenti comme peut-être même brutal mais ça ouvre toujours une respiration et il vaut mieux être averti comme vous le dites de ces racines infantiles de notre désir de soigner j'espère qu'il y aura un débat parce que plusieurs pistes ont été abordées et que nous pourrons en discuter tout à l'heure maintenant je donne la parole à Patrick Landman Patrick Landman qui est psychiatre qui est pédopsychiatre qui est psychanalyste qui est président du Stop d'SM qui a pas mal écrit aussi et dont le dernier livre porte le titre Tous hyperactifs c'est un livre publié en 2016 chez Alban Michel alors Patrick un analyste aussi très engagé merci Gorana bonsoir alors devenir analyste désir d'analyste de logique distincte alors d'abord de quelle place je vais parler évidemment celle de mes expériences les expériences multiformes les cures que j'ai moi-même subi en quelque sorte les contrôles l'expérience d'analyste évidemment de contrôleur de mes patients qui se sont installés comme analyste mais surtout ce soir je vais prendre appui sur mes expériences dans les institutions d'analyste dans le champ du désir d'analyste et du devenir analyste il y a les faits d'expérience ces faits d'expérience ils produisent des critères des critères d'expérience et puis il y a les critères de l'institution qui sont plutôt en fait des normes j'ai fait plusieurs expériences institutionnelles différentes l'une j'ai participé à plusieurs séances d'un jury de la passe à la convention psychanalytique une autre ou plusieurs autres dans des jurys qu'on pourrait appeler interassociatifs et enfin dans les jurys d'espace analytique à la convention psychanalytique Jean Clavrol a souhaité qu'on reprenne l'expérience de la passe qui avait lieu à l'école freudienne il est vrai il a confié d'ailleurs cette expérience à notre collègue et ami grand ami même pour moi Guy Sapriel et il a souhaité donc que cette expérience se reprenne il est vrai que parmi les fondateurs de la convention psychanalytique en 1983 il y avait plusieurs membres de l'ex jury d'agrément de l'école freudienne Ginette Rimbaud René Tostin Moustapha Safouan Jean Clavrol par exemple à l'inverse vous le savez au CFRP puis à espace analytique après la scission il a été décidé de ne pas reprendre cette expérience tenant compte prenant au sérieux me semble-t-il ce que Lacan avait dit à savoir que c'était un échec pour aller à l'essentiel je dirais que l'expérience à espace s'est avérée pour moi une sorte d'envers de ce que j'ai vécu dans les autres associations et en particulier à la convention psychanalytique en effet à la convention psychanalytique l'écoute des passeurs faisait généralement consister le jury en tant que jury comme si le vœu de Lacan repris dans la procédure de la convention psychanalytique de mettre à distance par le témoignage indirect empêchait souvent la destitution du jury ce jury qui traquait le moment du passage à l'analyste dans le meilleur des cas d'ailleurs qui cherchait la preuve d'une sorte de moment initiatique et qui répondait par oui ou par non j'en ai parlé à Clavreul après plusieurs moments où j'ai participé à ce jury j'ai lui dit il me semble que les impétrants les passants ont du mal à sortir d'une impasse malgré le talent voire la séduction que déploient certains passeurs il m'a dit quelle impasse je lui ai dit il me semble qu'il cherche à démontrer qu'il possède le secret le mot de passe comme vous l'avez dit vous même dans un article que vous l'avez formulé ainsi Clavreul a réfléchi il m'a répondu cela est peut-être lié à la question des passeurs de la désignation au mode de désignation des passeurs il a alors proposé un amendement dans mon souvenir que les analystes qui souhaitent désigner un passeur viennent préalablement en parler au cartel de la passe cette mesure a été radicale il n'y a plus désignation de passeur ou presque il a ajouté Lacan n'a pratiquement pas désigné de passeur ou presque deux personnes seulement ont été désignées comme passeurs par Lacan j'accepte disait-il les Italiens qui ont été désignés pour des raisons semble-t-il plus politiques qu'analytiques alors qu'est-ce qui venait faire obstacle dans ce dispositif mon explication mon interprétation c'était le désir de reconnaissance le désir de reconnaissance qui régnait à tous les échelons le désir de reconnaissance des analystes désignant des passeurs la preuve c'est qu'ils n'ont plus désigné de passeurs quand on leur a demandé de s'expliquer désir de reconnaissance des analystes dont les patients se soumettaient à la procédure désir de reconnaissance des passeurs et enfin désir de reconnaissance bien sûr des passants le désir de reconnaissance empêchait le désir de reconnaissance empêchait la reconnaissance du désir et surtout du désir d'analyste par ailleurs en ciblant sur le moment hypothétique structurel du passage à l'analyste la procédure accentuait le caractère initiatique du désir d'analyste la recherche du moment de grâce initiatique qui était à faire reconnaître par un jury d'initié donc difficilement destituable il arrivait néanmoins que la destitution ait lieu c'est arrivé au moins une fois mais pour obtenir ce but il fallait que soit surmonté un autre obstacle l'obstacle des jurés qui pour certains ne s'étaient pas soumis à la procédure mais avaient été cooptés certains jurés psychanalystes expérimentés cela m'avait frappé semblait à chaque fois entendre la même chose il ramenait le discours entendu des passeurs vers les mêmes signifiants les leurs ou ceux qui les préoccupaient de cela aussi j'en ai parlé à Clavereul qui m'a dit quand on entend toujours la même chose c'est qu'on n'entend rien d'autres faisaient état d'un préjugé défavorable concernant l'analyste du passant je me suis dit qu'après tout la procédure en double aveugle avait le mérite d'éviter bien des biais après cette expérience de la convention j'ai eu l'occasion de participer comme invité toujours à des jurés de passe inter-associatif je ne m'étends pas car cela ne m'a pas convaincu on y entendait le même désir de reconnaissance auquel s'ajoutaient les biais transférentiels propres aux associations groupusculaires après la dissolution de la convention psychanalytique je me suis dit que j'avais participé à un protocole de recherche sur le désir de l'analyste et qu'il fallait tirer les enseignements de ce qui avait bien fonctionné et de ce qui avait posé problème à la fin des années 90 je suis venu à Espace pour rejoindre Alain Vanier avec lequel j'avais noué une amitié et un transfert de travail très très précis c'est après la scission c'était après la scission du CFRP quand je me suis présenté et que j'ai rencontré Maud Manoni elle m'a demandé pourquoi j'avais fait une analyse je lui ai répondu j'avais des symptômes et des symptômes et que je voulais devenir analyste elle m'a alors dit en souriant devenir analyste c'est un symptôme dont vous n'avez pas voulu apparemment vous débarrasser à Espace dans ma procédure pour devenir membre et dans celle des jurys auxquels j'ai participé une dizaine j'ai fait une expérience différente la procédure vous le savez est ouverte à des analystes qui ont au moins 10 années d'expérience se produisait alors dans ces jurys pas toujours dans le meilleur des cas comme on dit un phénomène particulier de destitution j'entends une destitution de la place de juré à l'écoute directe du candidat de l'impétrant comme on dit pouvait se produire un phénomène de destitution j'ai senti à plusieurs reprises cette destitution mais ce qui est intéressant c'est que cette destitution ne venait jamais au moment où le candidat parlait de sa propre analyse mais toujours quand il parlait d'une cure qu'il avait menée d'un de ses patients d'une cure d'un de ses patients qu'il avait menée à un moment surgissait un effet de transmission une destitution par la transmission qu'il y avait de l'analyste le candidat devenait analyste par cette transmission c'était plus un surgissement plus qu'un devenir peut-être que de l'analyste était advenu selon la formule de certains par cette transmission la procédure permettait une transmission sans rapport avec l'exposé d'un cas en public où la séduction joue un rôle non négligeable surtout quand il s'agit d'un cas venant illustrer une théorie la destitution joue le rôle d'une preuve que de l'analyste a surgi comme cette expérience de destitution par la transmission d'un moment de cure s'est reproduite je me suis posé certaines questions y a-t-il des invariants qui sont repérables dans ce qui provoque la transmission qu'il y a de l'analyste ma réponse mon hypothèse c'est oui cet effet de transmission est en rapport avec le positionnement de l'analyste candidat dans le maniement du transfert avec le comment il s'y prend avec le transfert de son patient et tout particulièrement dans les moments de butée de la cure car c'est dans ces moments-là que se dévoilent peut-être encore plus les remaniements de jouissance opérés par l'analyse de l'analyste et au fond le désir de l'analyste est ce qui peut empêcher le sujet de reculer devant les exigences parfois inouïes surprenantes risquées du transfert autrement dit ce qui fait transmission c'est quelque chose qui est à l'intersection de l'éthique et de la technique c'est ce qui était raté me semble-t-il dans les procédures de la passe à la convention auquel j'ai participé là où on traquait le désir d'analyste il était difficile de le cerner là où on ne le traquait pas spécifiquement car le candidat était supposé dans un autre temps il pouvait surgir pourquoi ? parce qu'à la convention psychanalytique on s'appuyait sur une lecture de Lacan qui met le désir d'analyste uniquement du côté de l'éthique une éthique radicale une éthique sans morale disait Claverel il ajoutait il n'y a pas de déontologie psychanalytique l'éthique devant surplomber la technique la formalisation devant surplomber le formalisme or l'analyse n'est pas seulement une expérience c'est une praxis au sens de Karl Marx alors comment repérer une position éthique s'il n'y a pas de praxis faut-il pour autant renoncer à cibler sur la question du désir je ne le pense pas car sinon on renonce à la dimension éthique on se contente de la notion technique de contre-transfert en effet si la découverte freudienne nous mène à une révision de l'éthique c'est en faisant une place nouvelle au désir l'analyse permet de découvrir le rapport paradoxal que nous avons à notre désir et au-delà de l'élucidation de l'élucidation de l'écheveau de signifiants qui constituait le symptôme la mesure de l'action selon la découverte freudienne c'est son rapport au désir qui l'habite et ainsi pour l'acte net et mythique s'autoriser à franchir la limite que pose le rapport paradoxal au désir présente des risques car si vivre selon de son désir c'est la santé mentale ce n'est pas l'homéostasie pour Freud on pouvait à l'issue d'une analyse espérer passer de la misère névrotique à la misère ordinaire c'était le devenir mais pour un sujet devenu analyste l'issue d'une cure qu'est-ce que c'est la misère ordinaire c'est Oedipacolone le devenir analyste c'est passer de Oediproie à Oedipacolone cependant les choses semblent compliquées car la notion de désir d'analyste ou plutôt le concept est né le 22 juin 1960 à une leçon de séminaire de Lacan donc à une époque de dérive du mouvement analytique Lacan visait à renverser les valeurs et les priorités et le fait de façon magistrale avec une certaine emphase sur l'éthique le désir d'analyste n'est pas seulement un indicateur de la dimension éthique de l'acte analytique il est une des issues à l'impasse du désir avec la sublimation artistique ou scientifique le génie de Freud c'est d'avoir énoncé que le souverain bien c'est non pas la mère ni le caregiver de la psychologie du développement c'est la chose maternelle le fameux dasding objet dont la jouissance est interdite par la loi de l'interdit de l'inceste dès lors tout désir est dans la postérité de ce premier désir pour la chose maternelle premier objet détaché avant même les objets petit temps toute réalisation du désir est marquée du saut de l'interdit de l'inceste et devient une transgression le désir d'analyste est une transgression et non une sublimation il est guetté par la jouissance mauvaise dont Lacan parle à propos du marquis de Sade toute demande d'analyse est marquée de la recherche du souverain bien qu'il se nomme guérison rétablissement bonheur émancipation or l'analyste se doit de savoir que ce souverain bien est inaccessible Freud est passé de l'homme de la science à l'homme de désir il a cheminé en quelque sorte de la sublimation à la transgression aujourd'hui le souverain bien est engreindré très encadré par l'influence de la science et cette influence hautement prescriptive avec son prouvé scientifiquement projette le désir d'analyste dans le champ des transgressions qui livre à la jouissance mauvaise de l'obscurantisme le naturalisme des neurosciences qui dit que la pensée est une production du cerveau est-il une transgression ouvrant aux jouissances mauvaises de la déshumanisation qui ont fait des ravages au XXe siècle ou s'agit-il d'une avancée comme celle de Copernic ou Darwin une nouvelle attaque à l'anthropomorphisme dans la finition de l'athéisme juif de Spinoza après tout la biologie a naturalisé la vie les analystes de notre époque et du futur devront s'affronter à cette nouvelle donne culturelle car le désir d'analyste mieux vaut étendre son champ d'application élargir sa portée le désir d'analyste se mesure aussi à la façon dont le sujet attire les leçons de l'expérience freudienne dans la culture dans la politique et dans le social nous sommes confrontés depuis quelques années à quelque chose de nouveau dans le champ de la santé mentale où la psychanalyse recule nous avons eu des objections lourdes du côté de l'autisme l'autisme fait objection disons à la pratique analytique nous sommes en train d'y répondre nous avons d'abord tous analystes été abasourdis par l'évidence base médecine et l'évidence base practice qui sont seules reconnues par la haute autorité de santé nous avons pris la mesure de cette problématique et maintenant nous avons pris le train de quelque chose de nouveau qui surgit aux Etats-Unis depuis maintenant pas mal de temps qui est l'évidence base militantisme c'est à dire le militantisme des associations de parents le militantisme des associations de parents d'autistes le militantisme des autistes eux-mêmes et nous avons de plus en plus d'associations qui viennent enrichir nos orientations viennent dialoguer avec nous et ça c'est un donné qu'il faudra prendre en compte de plus en plus alors je vais conclure j'ai dit que le désir d'analyse se mesure aussi à la façon dont le sujet attire les leçons de l'expérience freudienne dans la culture le politique et le social la psychanalyse est fragile il suffit semble-t-il de quelques objections tenaces pour qu'elle s'écroule ou qu'elle se marginalise c'est ce qui est arrivé aux USA où les objections tenaces étaient épistémologiques et portaient sur les mœurs il est bien évident si l'on en croit Michel Minard qui m'a parlé de cela et qui a écrit un livre là-dessus il semblerait que les psychanalystes américains ont réagi par le sectarisme et l'arrogance c'est une des raisons pour lesquelles ça a aggravé la situation donc après 47 ans 47 ans après avoir rencontré pour la première fois un psychanalyste je peux vous dire que je garde le même désir d'en découdre avec les objections qui sont faites à la psychanalyse mais c'est un désir qui est heureusement un peu éclairé un peu averti par l'expérience l'expérience évidemment de ma pratique mais aussi les aléas de mon devenir analyste merci de votre attention merci beaucoup Patrick Landman pour ton exposé qui nous rappelle la lutte que nous devons mener qui nous rappelle encore aussi que le désir d'analyste et la formation d'analyste la passe dépend des circonstances aussi culturelles politiques et que heureusement nous avons cette chance de pouvoir aujourd'hui travailler dans une association où le débat et la parole est libre où une pluralité d'approches est possible donc j'espère que nous allons pouvoir tout à l'heure discuter de tes hypothèses je donne maintenant la parole à Gisèle Chaboudès que vous connaissez tous c'est notre ancienne présidente d'espace analytique une psychanalyste qui vit et travaille à Paris qui a publié de nombreux ouvrages son dernier livre elle est membre d'espace analytique évidemment et elle a publié dernièrement que peut-on savoir sur le sexe un livre je crois qui est sorti il y a un an c'est ça à peu près donc Gisèle Chaboudès qui va nous parler d'un acte de foi un acte analytique bien qu'il soit appelé formation de l'analyste le passage appelé passe où un analysant décide de pratiquer l'analyse à partir de sa propre analyse ne relève pas on le sait d'un processus pédagogique mais d'un processus de l'inconscient et ce même quand il s'agit d'un projet professionnel de longue date face au processus de l'inconscient notre visée consiste d'une façon générale à les déchiffrer à repérer les conditions et les termes d'une intervention efficace c'est le cas de la passe non comme un symptôme qui viserait à être levé certes mais pour cerner un ressort inconscient de cette position et parvenir à un savoir suffisant sur ce qui mène à occuper cette place en acte Lacan a attiré l'attention de ceux qui l'ont formé notamment sur le fait que l'ensemble de ce processus comporte un problème appelant non pas une objection mais une vigilance afin d'y parer de s'y positionner le mieux possible au delà du champ freudien lacanien ce problème n'a nullement été relevé le passage à l'analyste ne s'y appelle pas passe on considère dans l'ensemble que l'analyste se reproduit par identification au précédent et que c'est bien ainsi dans les récits de passe des écoles où s'effectue la procédure la procédure lacanienne on ne fait pas mention d'un problème inhérent au processus produisant un nouvel analyste ce qui est logique d'ailleurs puisque dans une procédure le passant est censé avoir surmonter ce problème de sorte qu'on peut se questionner sur le meilleur moyen d'approcher ce problème lorsqu'il commentait le passage à l'analyste selon l'identification décrite par Balint lacan concluait qu'il n'y avait pas là une fin d'analyse plutôt disait-il une fin des moyens que les moyens de la fin lors de notre colloque sur la formation en décembre dernier je me suis attachée à décrire l'instauration de la passe son moment inaugural précisément comme cette fin des moyens que l'analyse emploie en y soulignant une nécessité tout à fait inconsciente pour l'analysant de sauver radicalement le sujet supposier savoir qui en un point de l'analyse s'effondre en le représentant à son tour il y a là en effet cette sorte d'identification spéciale que Lacan a nommée séparation je vais donc avancer aujourd'hui pour montrer ce qui là pose problème et proposer quelques éléments pour élaborer cette fois les moyens de la fin j'ai commencé à le faire dans le passé à partir des étonnantes métaphores utilisées par Lacan pour tenter de faire comprendre ce qui est en jeu dans la passe si on suit lettre à lettre les deux textes qu'il a évoqués à ce sujet ils sont à même me semble-t-il de faire saisir le problème posé en cernant son aspect symptomatique précisément ces métaphores montent fort bien le ressort inconscient d'une séparation logique on a peu d'exemples de séparation aussi nette que cela aussi complet où s'aperçoit combien la séparation constitue effectivement aussi une identification même si elle comporte une tension elle est aussi claire que lorsqu'un analysant fait le saut de s'annoncer analyste en s'identifiant lui aussi au sujet supposé savoir ce qu'il ne veut pas toujours dire à son analyste bien entendu mais en se parent de ce signifiant en s'emparant de cet être précieux à calma qu'il comporte j'ai souligné après Lacan qu'il y a là un acte spécial qui est de l'ordre d'un acte de foi l'acte de foi en effet c'est celui qui relance ailleurs le sujet supposé savoir comme moteur du transfert lorsqu'il chute à l'endroit où il résidait jusque là une foi spéciale cependant qui ne se contente plus de soutenir ce sujet supposé dans l'autre comme les années de névrose l'ont fait jusque là mais qui le soutient en son nom propre cette fois le passant a trouvé ce moyen de renouveler sa croyance lorsqu'elle est entamée dans l'autre de se faire lui-même son représentant un tel acte se trouve par conséquent dans un voisinage problématique avec le ressort de cette croyance fondamentale qu'est la religion où le dieu lui comme sujet supposé savoir absolu ne doit bien entendu jamais chuter celui que l'analyse emploie comme moyen est lui ce sujet supposé délibérément entamé réduit par son déroulement même jusqu'à ce qu'en sa fin ils connaissent ce curieux rebondissement le problème n'est pas cependant qu'il y ait un acte de foi il y aurait-il en somme encore des psychanalystes sans cela il y en aurait-il seulement eu un en ce sens on peut comprendre que des instituts de psychanalyse nombreux se satisfassent de cet acte de foi par identification à celui qui précède et se disent qu'il n'est déjà pas mal en somme qu'il y en est un le problème ne commence que lorsqu'on comprend qu'un tel acte de foi destiné à sauver le sujet supposé savoirant le représentant ne saurait être à même de soutenir un acte analytique comme tel une chose est de sauver ce sujet supposé dont l'analyse a révélé l'inexistence une autre est de soutenir un acte analytique il y a là en réalité quelque chose que l'on peut dire incompatible la position soutenue dans un cas est en somme exclusive de celle qui est soutenue dans l'autre les deux missions si l'on peut dire s'annulent l'une l'autre pour quelle raison il est simple de l'apercevoir si on définit avec Lacan l'acte analytique comme celui qui consiste en une feinte une feinte complexe car c'est une feinte d'oubli et un oubli complexe puisque c'est l'oubli d'une inexistence lorsqu'un analyste permet à un analysant que s'effectue son parcours analytique il se prête pour lui à la supposition de savoir qu'emploie la psychanalyse pour fonder le transfert et interpréter c'est à dire la supposition d'un sujet du savoir inconscient c'est ça le sujet supposé c'est la supposition d'un sujet du savoir inconscient qui bien entendu par conséquent le possède l'analyste donc laisse cette supposition se déployer mais il le fait sachant que ce sujet supposé savoir n'existe pas certes à partir d'un moment il lançait un bout sur cet inconscient là mais en réalité c'est justement le moment où ce savoir ne lui est plus supposé qu'il lançait un bout il y a là quelque chose qui ne coïncide pas la supposition de savoir faite à un analyste n'est pas toujours proportionnelle à son savoir plutôt même inversement on le sait d'ailleurs depuis l'analyse inaugurale ainsi pour pouvoir prêter support à ce sujet en feignant d'oublier qu'il est inexistant encore faut-il savoir qu'il est inexistant pour cela il ne faut pas y être identifié par définition celui qui s'y identifie avec la mission de le sauver en le représentant ne saurait en aucun cas admettre que ce sujet n'est rien il y a là une contradiction radicale avec sa position avec sa mission en somme car il ne saurait feindre de l'oublier pour s'y prêter puisqu'il l'oublie vraiment s'y prêter se situe à mi-distance en un midir au même lieu que l'interprétation ça ne consiste ni à oublier vraiment que ce sujet n'est rien ce qui est grave dit Lacan ni d'ailleurs à refuser de le représenter ce qui est grave aussi car il n'y a pas non plus d'analyse dans ce cas là dans un cas ça consiste à s'identifier au sujet supposé savoir et dans l'autre à l'analysant nous nous trouvons donc devant ce paradoxe problématique que l'acte qui fait apparaître un nouvel analyste dans le monde est un acte de voix mais non un acte analytique l'acte où s'annonce d'abord un analyste n'est pas un acte analytique il s'annonce pour sauver quelque chose non pas pour analyser c'est tout le paradoxe de ce sur quoi Lacan a attiré notre attention en appelant acte analytique aussi bien ce qui s'inaugure avec la passe et n'en est pas un par conséquent que ce qui parvient à une position juste pour s'effectuer comme tel et Lacan a souhaité néanmoins bien sûr que soit fait ce qu'il faut pour que cette position juste soit atteinte car lorsqu'elle l'est si elle l'est un jour elle a forcément un rapport avec cette première fois que faut-il dès lors pour que cette position de l'analyste soit atteinte plus tard nettement plus tard d'ailleurs puisqu'il faut du temps mais il ne faut pas simplement du temps même s'il en faut aussi qu'il soit de deuil ou de perlaboration on ne quitte pas ainsi un acte de foi sans que quelque chose ait permis de couper dans cette croyance renouvelée qui en outre va de pair avec un enthousiasme on le sait effectivement séparateur et un état de levée d'inhibition d'allure plus ou moins maniaque depuis longtemps remarqué en psychanalyse dans le débat sur la passe qui s'est tenu et se tient encore dans une certaine mesure au sein du champ lacanien certains auteurs ont mis en garde sur le fait qu'il n'y a de passe que singulière et en somme autant de passe que de passant ce souci de ne pas généraliser un savoir de la passe pourrait être appliqué à tout le savoir analytique en réalité si on le prenait à la lettre de sorte qu'il se conçoit avant tout me semble-t-il pour ceux qui dans leur école ou leur institution ont mis en place la procédure de la passe car dans ce cas ils craignent disent-ils qu'on vend de la mèche pour les candidats il se trouve que nous n'avons pas à espace ce souci dans la mesure où notre procédure s'effectue 10 ans ou plus après la passe et ne l'implique que dans l'après-coup d'une pratique poursuivie il y a une démarche nécessaire à tenter de saisir l'enjeu problématique de la formation de l'analyste à partir de son analyse telle qu'il a marqué l'histoire du mouvement analytique d'une difficulté non résolue à l'heure actuelle à l'échelle de la communauté tout au moins d'autre part s'il est difficile d'en faire état public concernant de futurs ou actuels collègues et si la clinique de la passe est récente et ne l'évoque pas comment dès lors contribuer à montrer ce que l'on peut saisir de ce problème c'est précisément à quoi servent les métaphores de la passe cette sorte d'énigme à déchiffrer au regard d'un problème commun car elles mettent en valeur ce qui de son processus est généralisable et cela seulement j'en ai fait état sur certains points j'en poursuis l'usage aujourd'hui au regard de la question posée que faut-il donc pour qu'un acte de foi rejoigne un acte analytique bien qu'elle ne concerne pas la psychanalyse elles en donnent une idée le banquet de Platon est en toile de fond de toute la lente élaboration de Lacan depuis le transfert jusqu'à la proposition d'octobre 67 pour une procédure de la passe en passant par l'interprétation la lettre volée dont le rôle d'appel à propos de la passe ne fut par Lacan mentionné qu'en 1977 est en arrière-plan de toute l'élaboration de la position de l'analyste de son mode d'intervention des points cruciaux sur lesquels il opère et aussi du rapport au phallus et celui de l'homme et de la femme tous ces points cruciaux sont éclairés par une certaine lecture de la lettre volée si Alcibiade le convive ivre du banquet de Platon est au coeur de la proposition ce qui est surprenant c'est d'abord qu'il représente fort bien cette identification au sujet supposé savoir que nous y rencontrons dans le banquet elle se repère dans son discours où il s'est mis à représenter ce sujet supposé que jusque là il attribuait bien sûr à Socrate qu'il s'est emparé et paré de cet objet précieux qu'il lui attribuait au titre de la galma c'est son mot même cet objet précieux après à quel moment l'a-t-il fait c'est repérable aussi dans son discours il l'a fait il s'est identifié après que Socrate ait refusé ses avances faites curieusement dans le but d'une transmission de son savoir car on saisit que ce refus a eu pour effet de faire chuter cette supposition de savoir dans le cadre de cette pédagogie pédérastique qu'Athènes avait mis au point en proie à cette séparation identification Alcibiade promène maintenant la merveille avec laquelle il entend en éblouir un troisième ce double processus constitue en quelque sorte un bon écho du passant d'une manière générale lui aussi promène la merveille issue de son analyse et vise ainsi à en éblouir d'autres si l'on peut dire tout en sauvant ce sujet supposé savoir si Lacan critiquait chez Balint l'identification terminale à l'analyste avec son euphorie caractéristique d'allure maniaque ça n'était pas qu'elle n'ait là rien à faire mais qu'il y avait lieu de ne pas en rester là que ça ne suffisait pas pour faire un analyste cette remarque a été prise curieusement comme si toute identification devait être bannie de notre pensée de la passe que ça ne soit pas assez ne veut pas dire qu'il n'y en a pas la séparation par l'identification au sujet supposé savoir constitue en fait cette fin des moyens que l'analyse a employé cette bascule du transfert nous la retrouvons là avec un ressort tout à fait comparable chez le héros de la lettre volée qui se nomme le ministre lui aussi s'empare d'un objet précieux qui chute de l'autre la lettre tombée des mains de la reine il se part du supposé savoir qu'il lui attribuait là aussi jusque là cette fois dans le registre du pouvoir et non pas dans le registre du savoir et il parade ainsi à son tour cette fois dans le registre du pouvoir et non pas dans le registre de la séduction comme le fait à Sibial lui aussi s'est emparé à l'évidence de cet objet signifiant au moment même où la supposition de savoir chutait de l'autre lorsque la reine cachait au roi la lettre qu'elle venait de recevoir un même processus de séparation par l'identification est donc ici observable dans un registre distinct qu'il y ait deux métaphores utiles au lieu d'une seule est précieux précieux pour nous faire sentir ce qui est constant et ce qui ne l'est pas dans ce processus l'objet d'alcibiade résonne parfois avec celui du transfert analytique on sait d'ailleurs qu'il peut arriver aussi de façon problématique qu'un analyste ne décline pas une telle offre ou pire la produise lui-même ce qui est un problème très difficile à traiter dans notre champ et qui est un abus assurément l'objet du ministre résonne également avec celui du transfert sur un autre mode et la lettre volée c'est à dire la lettre prolongée est une bonne métaphore après tout une bonne définition de ce dont il s'agit dans l'apparition d'un nouvel analyste dans le monde il est en effet une lettre prolongée c'est comme ça qu'il surgit cette séparation identification est-elle généralisable dans ce moment de passe si son objet est bien sûr éminemment variable je le crois je le crois car il est clair que cette opération de sauvetage du sujet supposé savoir par l'analysant est destinée à prolonger la survie de ce dieu bizarre du savoir de l'inconscient que l'analyse emploie pour dérouler son procès le passant se met à l'incarner parce qu'il ne peut pas renoncer à son existence pas tout de suite du moins et à l'inverse il peine d'autant plus à y renoncer que précisément il se met à l'incarner cessant de soutenir dans l'autre ce sujet il le soutient en lui-même cette fois pour un temps et l'histoire du champ lacanien a montré le déploiement massif de ce processus identificatoire et séparateur lorsqu'a disparu celui qui a représenté cette supposition de savoir dans une large communauté de discours la nôtre les moyens de la fin maintenant la part de ces métaphores pour penser notre acte analytique serait déjà important quand bien même il s'arrêterait là à l'instauration de la passe se contentant de nous montrer la fin des moyens que l'analyse emploie mais ça n'est pas le cas puisqu'elle montre également les moyens de sa fin c'est à dire comment cette position peut être interprétée cet acte de foi résolu non pas en un acte analytique mais vers un acte analytique l'interprétation de Socrate à Alcibial consiste à lui répondre on le sait que tout ce discours amoureux et cru n'a été en fait prononcé que pour en éblouir un autre elle interprète l'objet du transfert sans le prendre au mot elle coupe dans l'objet et dans l'identification au sujet supposé on ne peut pas cependant juger très favorablement de l'effet d'une telle interprétation sur Alcibial au regard de ce qui s'en suivit de sa vie ultérieure puisque sa position identificatoire s'en est trouvée semble-t-il sans cesse sans fin relancée plutôt qu'entamée dans les différents registres où elle s'est déployée c'est-à-dire sexuelle et politique pour s'achever dans des trahisons de toutes sortes et dans un exil final elle n'accepta semble-t-il jamais que ce sujet supposé savoir dont il se faisait dont il s'était fait le représentant ne soit rien il y a là sans doute un mode d'échec qui peut arriver parfois dans un parcours analytique la haine de la psychanalyse que certains anciens analysants manifestent peut avoir cette source puissante où l'identification au sujet supposé reste intacte attendant d'être reconnue comme telle et ne pouvant précisément pas l'être en ces termes le ministre lui aussi reçoit une interprétation lorsque la lettre volée lui est reprise susceptible de mettre fin à son identification Lacan en commente les faits comme ce qui peut le rendre à sa position d'homme en terminer avec sa féminisation par identification précisément d'où il pourra soit haïr soit aimer celle qu'il a déjouée c'est là d'ailleurs que pour certains l'aventure s'achève et qu'ils ne font en somme que passer par une pratique psychanalytique sans y rester on voit bien en quoi ils y auront été propulsés par un acte de foi précisément destiné à oublier ce que leur analyse leur avait là-dessus découvert à le dire donc de cette manière complexe pour les autres ceux qui restent analystes ensuite cette vérité qui sont devenus sans le savoir est dit Lacan incurable incurable car lorsque cette identification s'éloigne si elle le fait il est trop tard pour lever l'option de leur acte ils auront été en somme propulsés par cet acte de foi et lorsque la foi se défait et bien ils restent là ils restent là où l'acte analytique a lieu cette fois en pouvant maintenant se prêter à cette fin d'oublier qu'il n'y a rien d'existant dans ce sujet supposé au savoir de l'inconscient le persan s'aperçoit souvent lui-même une fois arrivé là comme un éléphant dans un champ de porcelaine selon cette belle expression qu'il n'y a pas alors adéquation de sa position subjective avec un acte d'analyste beaucoup de nouveaux analystes quoique pas tous font là ce qu'il y a lieu de faire de s'offrir à l'interprétation de nouveau de poursuivre ou reprendre l'analyse d'effectuer une supervision de dérouler le processus analytique jusqu'en sa fin ce qui est exigible dans le cas didactique pour cette raison même dans d'autres cas la chute de la supposition de savoir et le fait d'un raté de l'analyste elle est alors brutale elle est dans ce cas le plus souvent heureusement reportée vers un autre analyste jusqu'à ce qu'elle s'avère enfin cette supposition n'être rien qu'un moyen du processus avec cette coupure supplémentaire donc qu'appelle la passe cette interprétation du moment de la passe il s'agit d'une bascule subjective supplémentaire où l'analyse cette fois et cette fois seulement s'oriente vers sa fin la précédente bascule avait découvert la castration de l'autre avec la chute du sujet supposé qu'il soutenait et c'est la sienne maintenant qu'il s'agit pour l'analysant d'affronter des faits en partie de ce dont il s'était paré au temps précédent après l'avoir vu chuter de l'autre le passant passe cette fois lui-même par une position de déchet du processus auquel il avait réduit son analyste au temps précédent ce temps n'est donc pas simple et on conçoit que certains puissent s'y refuser répétitivement et rester perchés en somme ou que d'autres puissent y errer dangereusement car pour conclure il y a autre chose que le vide du sujet supposé savoir que le passant refuse à l'aide de la passe Alcibiade s'est identifié au savoir supposé de l'amant lorsqu'il l'a vu chuter dans l'autre dans Socrate lorsque le phallus de l'érastèse de l'amant qu'il supposait chez Socrate a laissé chez lui place à la castration de l'héroménos de l'aimée il a refusé cette castration de l'autre tout en la manifestant en public on pourrait presque dire en la dénonçant en public et il refuse désormais la sienne mais il aboutira justement d'autant plus finalement à s'y réduire le ministre s'est identifié lui à la femme toute phallique qu'il supposait chez la reine au moment où il apercevait chez elle une jouissance féminine qui y objectait Lacan parie qu'il sera fort soulagé d'être délogé de cette position de cette identification passer à l'analyste en s'identifiant à son sujet supposé consiste aussi donc à refuser quelque chose du sexuel par conséquent cette réalité sexuelle que la passe refuse que l'instauration de l'acte de foi permet d'oublier il faut bien la solder un jour du moins pour être analyste et c'est à quoi également sert la coupure supplémentaire de l'interprétation de la passe ce processus fait partie intégrante de la logique pas toute de la psychanalyse il la situe à mi-chemin des discours établis constituant son discours original de ce midir qui permet de tenir compte de dimensions qu'on ne peut pas apercevoir d'ailleurs et notamment pas depuis une logique du tout la psychanalyse ne relève pas de la croyance mais elle se sert de la croyance pour produire un savoir elle ne peut opérer qu'ainsi à mi-chemin d'où l'importance de ne pas la laisser verser sur un bord ou sur un autre bord du tout il y a lieu par conséquent que les psychanalystes sachent cela est-il nécessaire de distinguer dans la reproduction des analystes à partir de leur analyse cette formation en somme à contre-temps est-il nécessaire d'en formuler d'en déchiffrer la question la psychanalyse après tout se reproduit ailleurs sans cela le résultat en est-il si différent qu'il nous faille nécessairement élucider le nôtre en outre à un moment où elle est fragilisée dans ses bases même la psychanalyse est-il temps de s'occuper de cela ou encore y a-t-il lieu de considérer ce passage par l'identification comme un symptôme de quelques-uns et d'envisager sans lui une supposée norme de tous comme cela a été fait par certains ? Faut-il constater que notre pratique comporte elle-même en son cœur ce paradoxe ? Ce savoir fait problème il pose à la psychanalyse des questions aiguës il la somme d'y répondre pour ma part je pense que nous n'avons pas le choix pour bien des raisons la psychanalyse ne peut qu'admettre le savoir qu'elle découvre quand bien même il la questionne sa chance de poursuivre et de pousser devant elle à la lumière de ses découvertes précédentes cette pensée nouvelle qu'elle appelle qu'elle contient déjà et de la faire savoir je vous remercie Merci beaucoup Gisèle Chaboudès d'avoir remis sur le tapis cette épineuse question de sujet supposé au savoir inconscient c'est à dire dans certains cas de son incarnation de ses dérives et puis de nous avoir amené aussi de nous avoir rappelé que l'acte analytique est un acte athée profondément athée et de aussi insister sur l'importance du dispositif des dispositifs de la passe pour pouvoir venir un peu déloger des incarnations dangereuses auxquelles tous les savoirs les pouvoirs se prêtent Merci beaucoup Maintenant nous allons écouter Jean-Marie Sauret Marie-Jean 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 Sauret qui est qui fait partie du Paris Lacanien il est professeur le Paris de Lacan il est professeur émérite professeur à l'université et il a écrit récemment la bataille politique de l'enfance de l'enfance bon j'ai tout j'ai tout bon je suis impressionné par le nombre de personnes qui viennent de partir j'espère que c'est pas à cause de moi bon parce que votre titre c'est rejoindre la satisfaction de chacun rejoindre la satisfaction de chacun oui en effet dépêchez-vous d'y aller j'avais je vais pas dire exactement mon âge mais j'avais un peu plus de 30 ans quand Lacan est mort je ne suis pas allé à l'analyse chez lui je n'ai pas été au séminaire je n'ai assisté à aucune des manifestations publiques où il a été et à tel point que je me suis tout à fait reconnu quand j'ai lu le séminaire de Caracas où il faisait hommage à ses lecteurs latino-américains je me suis toujours pensé comme un latino-américain je dis ça parce qu'il leur faisait ils mettaient à leur crédit de n'avoir pas souffert de l'écran de sa personne alors je veux simplement dire que moi non plus je n'ai pas souffert de l'écran de sa personne mais je vous promets qu'il y en a eu bien d'autres qu'on est capable de mettre soi-même bien d'autres écrans que celui-là et j'attendais moi de mon analyse d'une très longue analyse qu'elle qu'elle me désabonne de l'inconscient comme dit l'autre et que finalement avec l'inconscient partent les oripeaux de tous ces écrans que j'avais pu mettre pendant une vie et le drame c'est que ce syntagme que j'ai mis en forme de titre rejoindre la satisfaction de chacun sur que c'était une citation de Lacan c'est une formation de l'inconscient un faux souvenir je suis désabonné mais je reçois toujours du courrier alors c'est une formule pourtant qui cible directement une des questions essentielles à laquelle m'a conduit à la fois je dirais la cure enfin l'analyse et l'enseignement de Lacan à savoir cette question c'est le nœud du sujet et du lien social mais la façon aussi dont le discours psychanalytique tient une fonction à se joindre et c'est pas simplement qu'il nous éclaire dessus ce que je vais essayer de rejoindre alors dans le passage d'où j'ai extrait le syntagme que je vous dirai tout à l'heure Lacan évoque c'est un peu retenez que la musique parce que les citations de Lacan c'est toujours un peu compliqué évoque la circularité sans fin du processus dialectique qui se produit quand le sujet réalise sa solitude moi je retiens que la fin quand il réalise sa solitude on a tous donné et il la réalise soit dans l'ambiguïté vitale d'un désir immédiat soit dans la pleine assumption de son être pour la mort bon c'est pas aussi simple que je le caricature mais disons que cette ambiguïté et cette assumption on pourrait les mettre au debout de la même expérience vitale disons caricaturellement que le sujet découvre qu'il est seul dans les affaires du désir et encore seul à devoir vivre en sachant qu'il ne sortira pas vivant comme chacun d'entre nous ici de cette vie si vous me passez un peu d'humour bon et c'est seulement là que Lacan indique que cette dialectique n'est pas individuelle et non pas parce que le sujet l'explore sous transfert il ne fait pas allusion à ce moment là mais précisément parce que la terre la terminaison de l'analyse s'évalue et je rétablis le bon syntagme à ce moment où la satisfaction du sujet trouve à se réaliser dans la satisfaction de chacun moi j'ai substitué rejoindre à se réaliser il y a moins de boulot à rejoindre qu'à se réaliser vous comprenez ça Lacan précise alors de quel chacun il s'agit se réalise se réalise je ne sais pas comment il le dit dans la satisfaction de chacun le chacun c'est chacun de tous ceux qu'elle je suppose la psychanalyse s'associe dans une oeuvre humaine alors ça c'est en effet une proposition qui m'a qui m'a très tôt frappé si je puis dire parce que j'étais convaincu par ma propre expérience c'est que l'on ne pouvait pas se désintéresser même que si intéresser c'était compliqué de la façon dont celui qui avait fait une analyse avec nous allait se loger dans le collectif ni se désintéresser de ce qu'il allait y faire d'une responsabilité et d'une capacité d'acte récupérée d'autant que quelquefois on n'était pas très fiers non plus bon ce qu'il en faisait et Lacan complète sa remarque par une affirmation dont je ne suis pas sûr qu'on en soit absolument tous convaincus il dit ça de toutes celles qui se proposent dans le siècle l'oeuvre du psychanalyste c'est à la suite de ces oeuvres partagées l'oeuvre du psychanalyste est peut-être la plus haute parce qu'elle y opère comme médiatrice entre l'homme du souci et le sujet du savoir absolu c'est-à-dire pourquoi il n'y a que la moitié des phrases qui sont claires c'est aussi pourquoi elle exige une longue ascèse subjective et je continue c'est Lacan qui dit ça et qui ne sera jamais interrompue la fin de l'analyse didactique elle-même n'étant pas séparable bon on vient d'en avoir une démonstration n'étant pas séparable de l'engagement du sujet dans sa pratique bon le syntagme homme du souci vous pouvez le féminiser femme du souci ça pose pas trop de problèmes c'est celle celui qu'on accueille mais le sujet du savoir absolu c'est plus compliqué bon en fait Lacan fait allusion à Hegel dernier terme de la dialectique hegelienne et je vous dis juste un petit passage c'est encore une référence mais après ça c'est plus facile voilà ce qu'il écrit et ce qu'il dit c'est dans une réponse à quelqu'un on rêve de se confondre avec ce qu'on extrapole au nom du fait qu'on habite le langage or du fait qu'on habite le langage on se conforme à un formalisme ce que je suis en train de faire de l'ordre du calcul justement et on s'imagine que du réel il y a un savoir absolu en fin de compte il continue dans le nirvana c'est se noyer dans ce savoir absolu dont il n'y a pas trace qu'on aspire on croit qu'on sera confondu avec ce savoir supposé soutenir le monde lequel monde n'est qu'un rêve de chaque corps alors voilà ce que j'avais m'était mis en introduction qui me permet d'avancer ce que je souhaite verser à notre discussion comment le psychanalyste opère-t-il pour se glisser entre l'homme du souci et la tentation du savoir absolu alors on a la réponse c'est avec le désir de l'analyste je crois que c'est ça la passe c'est d'enregistrer ce pas du surgissement du désir de l'analyste qu'on le sait n'est ni le désir d'un tel ni celui de devenir psychanalyste l'analyse accouche je dirais du peu de réel il y va de la singularité de chacun auquel le sujet peut avoir accès concernant la réponse à ce qu'il est mais ce réel ne s'attrape par aucun mot et met au contraire le savoir en échec le sujet est comme réel un trou dans le savoir c'est une expression moi qui m'étais venue à la fin de ma propre analyse bon c'est c'est une objection au formatage par aucun savoir ce réel c'est une objection à la réduction au calcul qui pouvait le tenter et donc au savoir absolu en un sens fin du transfert je ne sais pas si c'est Gérard qui a évoqué l'objet l'objet A je ne sais pas si c'est toi qui as dit ça mais l'objet A quand Lacan dit la chose psychanalytique ne sera pas mathématique c'est que petit a c'est précisément ce qui ne s'attrapera pas par les mathématiques c'est un mathème de ce qui ne peut pas s'attraper par cette voie-là en disant les choses comme ça comme je viens d'essayer de le dire il me semble et je crois que c'est ce que fait chacun quand il s'expose respecter ce que j'ai tiré comme expérience de ma propre analyse je ne crois pas être en contradiction avec mon expérience le symptôme index ce radical de la singularité ce qui justifie une expression de Pierre Bruno je sais qu'il était hier soir mais une expression que je trouve très juste quand il écrit que finalement seul le symptôme c'est on peut dire que l'analysant abandonne alors le psychanalyste avec le sujet supposé savoir puisque le trou est irréductible la fin du transfert sur ce point s'accompagne du soulagement du poids de l'autre c'est pas la peine de rien lui demander rendez-vous compte que vous lui avez raconté votre vie pendant je ne sais pas je ne veux pas vous dire le nombre d'années où je l'ai fait pour dire à la fin mais tout ça tu peux partir avec j'y suis pas quoi c'est des conneries bon plus d'autres à espérer qui répondent et donc à interroger ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres quand même qu'on n'essaie pas de s'expliquer qu'on ne va pas chercher chez les copelles les mots qui permettent de le dire qu'on passe des dimanches pendant un match de rugby le crunch dans ma culture toulousaine on ne rate pas ces choses là il arrive alors que certains analysants parvenus à ce point choisissent de faire profiter d'autres sujets de cette possibilité d'enlègement de l'autre obtenu par la cure ils font le pari fou c'est encore un mot de Lacan je crois de prendre la place de psychanalystes alors même qu'ils sont prévenus du destin qui a été réservé à celui avec qui ils ont fait une analyse déjeté à la fin de l'expérience il n'était que supposé savoir et faisait semblant de détenir ce que le sujet découvre être avec l'identification à son symptôme s'il y a eu du psychanalyste dans sa cure il n'y a justement pas d'être psychanalyste la passe je crois désigne ce moment où l'analysant décide de faire servir cette découverte de ce à quoi il se réduit lui-même dans la cure pour faire semblant de ce après quoi court l'analysant nouveau il va venir le voir sans être tenté de l'encombrer d'interprétation par le sens pour tenir compte du débat précédent puisque dans sa nouvelle opposition il opère avec et grâce à ce qu'il a découvert être comme objection au savoir pas d'autre qui répondent le dispositif lui-même de la passe est alors précieux puisqu'il permet de vérifier sur quel réel se fonde non seulement le désir d'un tel de quel réel il assure le désir de l'analyste mais finalement la psychanalyse elle-même et donc elle n'est pas un délire qu'il y a bien eu du psychanalyste il y va de la vérification encore de la transmission on pourrait dire par réinvention de la psychanalyse du fait même de son mode de pérennisation puisqu'il s'agit chaque fois d'accoucher d'une objection si vous m'entendez bien à la psychanalyse elle-même vérification donc de l'existence de la psychanalyse je veux dire au savoir de la psychanalyse elle-même la psychanalyse comme index du réel logé au coeur du lien social dont elle est une modalité est de ce point de vue un symptôme et ce symptôme recèle un savoir dont les psychanalystes malgré notre effort aujourd'hui ne peuvent donc s'entretenir absolument puisque c'est fondé sur ce que chacun est comme objection au savoir est-ce que se servir de ce que l'on a accouché être de sa cure pour faire semblant de ce après quoi court l'analyse en nouveau est-ce que ne pas renoncer malgré ça à s'expliquer avec ce réel qui se résorbe qui se dérobe au savoir est-ce que ce n'est pas là ou ce ne sont pas là respectivement de façon de poursuivre cette assaise subjective qui ne s'achève point avec la fin de l'analyse au fond une sorte de work in progress comme il y ailleurs quoi qu'il en soit de la réponse quelle autre oeuvre humaine que la psychanalyse permet ainsi d'entamer la paranoïa du savoir que le scientisme nous dicte aujourd'hui peut-être l'art peut-être l'artisanat et même l'artisanat on peut le chercher dans l'industrie je ne sais pas si vous vous rappelez mais l'ouvrier de l'usine quand j'étais plus jeune disons disposait d'une caisse d'outils fait à sa main et il ne pouvait pas emprunter les outils du voisin ça témoignait d'une fonction artisanale au coeur de la tâche industrielle et même on pourrait dire que sa pièce portait la marque singulière son coup de main de son outil ce qui suggère qu'il pourrait en être d'ailleurs de même avec les concepts de la psychanalyse on peut peut-être le mesurer d'un exposé à l'autre que chacun forge à sa main pour saisir le réel lequel il a eu à faire dans sa propre expérience peut-être aussi que son mode d'intervention dans la cure est lié à cette singularité et peut-être même que la singularité de la passe objecte à une théorie générale de la passe en effet une théorie pour tous et peut-être même qu'on ne parle pas tous la même langue c'est ça notre problème là auquel nous arrivons seulement la récente je viens de dire peut-être l'art peut-être l'artisanat etc mais moi je suis assez sensible à l'actualité et j'ai regardé la récente j'ai écouté la récente dénonciation massive des prédateurs sexuels ça montre quand même que malgré leur capacité sublimatoire l'art la culture le cinéma l'université l'engagement politique syndical militant au sens large la science ne préserve pas de la jouissance du pouvoir et de son instrumentation les prédateurs se sont retrouvés partout est-ce qu'il y aurait alors que la psychanalyse à nourrir l'objection il faut quand même avoir oublié certaines histoires mais il n'empêche que de pouvoir dire ça je crois et de l'appuyer sur notre expérience ça nous fait une responsabilité incommensurable le mariage de la technoscience et du marché suscite entre autres le scientisme je vais essayer d'appuyer un peu ça soit cette idéologie qui se présente justement comme un savoir absolu aujourd'hui qui prétend répondre en langage mathématique aux questions y compris existentielles c'est-à-dire jusqu'ici réservées aux ontologies dont la psychanalyse à quoi la psychanalyse vous avez arraché et puis surtout qui pense y résorber les sujets alors on en a une sorte de démonstration c'est Patry Landman qui en parle ou Gérard qui en parlerait mieux que moi dans l'attribution de la commission pédagogique de l'éducation nationale à des neuroscientistes et je n'ai pas très bien saisi mais peut-être même au changement de baptême des humanités dans les nouveaux programmes parce que je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'y introduire ce qu'on appelle les humanités tu oublies le nom numériques mais d'appeler ça humanité numérique etc. sous le règne du tout évaluation le calcul remplace le droit et prétend définir l'humain sans ce reste pulsionnel qui était susceptible d'obliger à renouveler et le savoir et le lien social et ceux qui se laissent suggestionner sont prêts à se noyer dans ce que Lacan appelait le mortel nirvana du savoir absolu alors je partage l'affirmation de Lacan selon laquelle la psychanalyse est le retour avec Freud de ce que rejette ou tend à rejeter le discours capitaliste au premier chef la castration comme opération symbolique qui permet non seulement de symboliser disons l'être de jouissance perdu à parler mais qui permet aussi de construire la solution qui indexe le radical de la singularité du sujet et le loge dans le commun sans qu'il ne s'y dissolve au motif d'un tous pareillement égaux et sans faire voler le collectif en éclats au motif cette fois d'un à chacun sa vérité seulement je crois aussi que notre époque n'est plus celle de Freud et peut-être plus tout à fait celle de Lacan le néolibéralisme a perfectionné son travail de sape et s'en prend désormais non seulement à la castration et à la singularité parce qu'elles sont exclues du calcul via les disciplines académiques de désactivation des symptômes s'en prend aussi aux dispositifs eux-mêmes qui s'orientent à partir de la psychanalyse on va faire la liste rasée d'institutions spécialisées hôpitaux etc ça a des effets des tas d'effets qu'il faudrait décliner d'individualisme de désaffection des solidarités puisque c'est des liens sociaux qui se détissent mais il y a pire que ça il y a un pire que je veux garder parce que ça illustre ce syntagme du savoir absolu c'est l'aspiration à se dissoudre dans les formes contemporaines mais d'un nirvana tout aussi mortel du savoir absolu alors je prends comme paradigme le transhumanisme on peut le dénoncer bien sûr comme un fantasme comme un délire il ne se propose pas moins comme utopie la prochaine étape c'est ce qu'il nous a dit de l'évolution humaine verra le vivant se résorber dans la machine et la pensée dans les algorithmes informatiques sa réalisation mobilise de nombreux laboratoires de recherche de par le monde avec le soutien vous le savez de plusieurs milliardaires c'est un rêve beaucoup plus proche aujourd'hui du cauchemar puisqu'il prétend se débarrasser de la vie elle-même c'est-à-dire de la reproduction de la sexualité etc c'est le triomphe de la pulsion de mort avec la sublimation absolue dans les termes même où Freud l'écrit à la dernière page pratiquement du malaise dans la civilisation mais voilà si c'est un cauchemar il s'agit d'un rêve de chaque corps encore indique Lacan nous avons sans doute la charge tant que cela est possible de contribuer au réveil de notre contemporain pour que le déchiffrement de ce rêve devienne possible et du coup évidemment c'est pas nécessaire d'épiloguer sur la difficulté à rejoindre la satisfaction de chacun si la forme dominante du lien social interdit à quiconque interdirait à quiconque se laisse suggestionner de le rejoindre au profit d'un joui surmoïque qui est le mode de fonctionnement alors il est vrai que Lacan limite l'empand de la satisfaction à rejoindre à la satisfaction de ceux avec lesquels le sujet se retrouve dans une oeuvre commune comme nous le tentons nous-mêmes ici-mêmes à l'instant après tout c'est pas trop c'est sympa bon mais je crois qu'il est pas défendu de penser en faire profiter un plus grand nombre et je crois même qu'il y va d'une nécessaire et éthique sortie de l'entre-soi je crois que le discours analytique est encore à l'oeuvre là quand nous le portons au-delà de notre communauté comme il dit l'autre plus on est de fou plus on rit il dit ça après avoir dit que la sortie du capitalisme au un par un ça fait pas beaucoup par la psychanalyse et bien moi j'ai retenu ça de ma fréquentation avec la psychanalyse voilà et de ma fréquentation des psychanalystes pardon et des analysants merci beaucoup Marie-Jean Sauré pour cet exposé qui nous rappelle la responsabilité des psychanalystes la responsabilité de mener une analyse responsabilité de savoir que nous avons un inconscient quant au lien social quant au lien social qui lui avec une analyse correctement menée en liant ce que vous venez de dire avec les exposés précédents celui de la foi lorsque une analyse est correctement menée elle amène à nettoyer aussi le lien social de cet absolutisme de cette croyance à un savoir absolu et amène nous amène à des aussi positions politiques différentes alors je pense que cet exposé comme les trois exposés précédents mérite des réactions et un débat donc je vous invite encore à réagir à ce qui vient là d'être dit Alain tu veux Alain tu veux Alain si personne si personne non non c'est pour lancer la discussion simplement je me disais encore une table ronde passionnante vraiment je je félicite les organisateurs de leur talent pour avoir réuni je me disais c'est vrai que Gérard a soulevé une question qui ouvrait bien le débat c'est à dire que certes il y a certainement une origine infantile du désir de devenir psychanalyste après tout est-ce que c'est pas la manière dont nous avons non pas psychanalyste mais est-ce que ça ne correspond pas à une certaine manière dont nous avons commencé dans le monde est-ce que nous n'avons pas commencé en général dans la plupart des cas pas tous à être fondamentalement les thérapeutes de nos parents en général d'ailleurs c'est ça que ça veut dire his majesty the baby c'est qu'on est mis au monde généralement pour soigner le narcissisme des parents ça vient d'ailleurs souvent dans un moment où il y a un certain nombre d'idéaux qui commencent à chuter où on commence à comprendre que alors voilà on fait les enfants pour leur refiler le mandat de ce qu'on désespère éventuellement d'accomplir autre chose me semble-t-il alors justement c'est peut-être ça que Freud voulait dire et au fond la question de Lacan le désir de l'analyste moi je l'ai toujours compris je pense que tu allais dans ce sens et c'était très justement dit comme quelque chose qui était quelque chose disons de veine dans la situation analytique mais qui n'était pas qui s'incarnait dans la position de l'analyste mais qui n'était pas le désir de monsieur Y moi quand j'avais rencontré Lacan on est à l'heure des confidences c'est le soir en plus et tout le monde en a fait quand j'avais rencontré Lacan et que j'avais parlé de ça une occasion que je ne vais pas décrire mais disons au début des années enfin en 70 ou 71 Lacan m'avait dit ah très bien très bien très bien enfin il faut que vous sachiez que la cure que vous allez faire interrogera précisément ce désir d'être analyste qu'elle mettra en cause voilà je crois que c'était le mot mettre en cause ce désir d'être analyste c'est vrai voilà on commence avec le désir d'être analyste c'est enfin voilà mais ça allait dans le sens je crois que de ce que tu disais je me suis demandé à propos de bon l'exposé de Patrick était je trouve extrêmement intéressant en plus il veut faire un pas qui moi me donne beaucoup à réfléchir il faudra certainement qu'on prenne le temps d'y repenser c'est à dire bien sûr on s'apercevait bien que dans les jurys il y avait dans la plupart des cas un effet de destitution du jury ce que je trouve on trouvait toujours ça très positif mais alors en faire un critère me paraît une idée extrêmement forte il faut que j'ai un peu le temps d'y penser mais ça me paraît une idée extrêmement forte et certainement qui pourrait ouvrir alors je me suis demandé je fais un saut absolument peut-être un peu dingo mais si ça ne pouvait pas s'articuler avec quelque chose de ce que disait Gisèle ce que tu travailles là où tu nous as donné une nouvelle une nouvelle version et un prolongement même au fond de ce temps de la d'une passe en deux temps voilà où la question où un temps d'identification est un peu est inévitable presque ou en tout cas fait partie du dispositif et peut-être que justement la destitution du jury serait la preuve à postériori de la chute de cette dimension d'identification car ça ne se destitue pas par identification collective c'est pas la réduction aux petits autres généralement quand ce genre de choses se produisent dans un groupe ça provoque plutôt de l'émulation de la concurrence ou même un peu de la chacun veut venir vouloir incarner ce grand autre et puis dernier point alors Marie-Jean fait comme toujours un exposé prodigieux moi j'aime toujours beaucoup t'écouter parler parce que tu dis des choses parce que il y a un souci chez Marie-Jean effectivement d'articuler depuis toujours la question de l'analyse à la question politique c'est un point très important et c'était vraiment bien de reprendre ce passage à la fin de fonction et champ qui est des premières fois où Lacan assigne une tâche une visée à la fin de l'analyse même si c'est des termes complètement hégéliens l'idée de la satisfaction de chacun mais en même temps c'est vrai que je ne sais pas si tu te souviens dans les 2-3 paragraphes avant on avait déjà eu l'occasion d'en parler il y a des références de Lacan à la question de ce qui chute de la sphère qui sont extraordinairement anticipateurs de choses qui se trouvent à la fin de Lacan dans le moment de la topologie ou dans le moment de l'élaboration de choses sur la fin de l'analyse absolument étonnant je ne les ai plus en tête parce que je ne sais plus à quelle occasion j'ai l'impression que c'est à Toulouse qu'on avait travaillé ça mais je n'en suis pas sûr où il y a quelque chose absolument étonnant comme si au fond ça a été une des questions depuis hier soir comme si voilà est-ce qu'il faut couper Lacan en 2 ou en 3 ou est-ce qu'au fond ce qu'on se disait hier est-ce qu'il n'y a pas on a le sentiment qu'il y a déjà dès le début dans Lacan les cartes qui vont être rejouées là simplement jusqu'à la fin de façon différente voilà et sur le savoir absolu il y a un petit débat dans le séminaire 1 avec Hippolyte un petit débat avec Hippolyte je crois que c'est dans le séminaire 1 ou 2 je crois que c'est dans le 1 Hippolyte donne sa version à lui du savoir absolu qui est absolument superbe c'est-à-dire que ça me fait penser à l'instant benyaminien c'est-à-dire à chaque fois que le savoir absolu s'incarne il n'est déjà plus donc il n'y a jamais aucune possibilité d'un savoir totalisant puisque l'absolu lui-même voilà je pense à la question de l'éclair voilà le recul merci beaucoup voilà merci Alain pour tes commentaires une autre question en attendant qu'il y ait une question éventuellement je veux juste faire une petite remarque le mot dispositif de la passe prête à équivoque voire à confusion je trouve alors il y a un moment de la passe dans l'analyse de fait c'est pas un dispositif c'est un moment et il y a un dispositif ou alors une procédure mais à ce moment là procédure c'est plus clair qui est on sait la procédure qui a été mise au point et qui est pratiquée par certains pour l'établir évidemment la discussion sur la passe est quelque chose qui remplit des bibliothèques entières donc je pense qu'on aura l'occasion de la reprendre d'autant plus que hier soir nous avons eu des premières justement des premières amorces de discussion sur cette question hier avec des personnes qui avaient sur la passe des conceptions tout à fait différentes et qui peut-être ont radicalisé d'ailleurs ces différences au fur et à mesure qu'ils ont établi la procédure et qu'ils en ont lu selon leur propre lecture leurs résultats donc on ne pourra effectivement pas en discuter mais je retiens ces points parce qu'ils sont extrêmement importants à reprendre par la suite pour peut-être dans un avenir X faire une journée ou un après-midi sur les différents points de vue sur la passe dans notre communauté ce qui serait vraiment extrêmement fécond merci une autre question on peut merci à tous nous allons conclure cette journée d'aujourd'hui c'est trop tard encore une oui une petite question c'est sur le rapport entre la pulsion de mort et le désir du psychanalyste parce que effectivement ça repose la question aussi de l'éthique de la psychanalyste avec ce personnage d'Antigone qui semble à merveille réunir le désir de mort et le désir du désir et je crois que ça pose pour la question du théâtre je dirais indirectement parce que je me souviens d'un autre texte de Freud personnage psychopathique sur la scène où il situe non pas le psychanalyste comme un héros justement c'est pas un héros du tout mais plutôt du côté du dramaturge donc je me dirais entre Lacan et Freud peut-être que sur le désir du psychanalyste il faudrait parfois peut-être être aussi freudien que Lacanien parce que c'est peut-être une façon de se déprendre de la pulsion de mort aussi et de l'héroïsme de l'analyste peut-être qu'on a besoin aussi d'être plus identifié ou se désidentifier du héros voilà je pensais faire intervenir la question du théâtre en triangle avec la mort et le désir de l'analyste parce que ça donne beaucoup à réfléchir au psychanalyste le théâtre visiblement quant à leur désir c'est à qui votre question ? c'est pour qui la question ? à pour vous ? c'est pour moi la question c'est pas une question je n'en ai pas oui et après je dirais oui Marie-Jean aussi il l'a pris pour lui alors oui non non mais cette question de la pulsion de mort c'est vraiment important mais je veux dire il y a oui il y a un espèce de romantisme je veux dire dans l'invention même dans le moment d'invention même en 67 la proposition il y a eu vraiment je crois une grande inflation romantique autour de ça et au fond qu'est-ce qu'il en reste une fois qu'on une fois je veux dire cette question de la pulsion de mort il faut quand même pas la prendre dans toute sa mythologie dans Freud mais il faut la prendre dans son résultat le résultat c'est que la pulsion de vie porte la pulsion de mort porte la vie je veux dire c'est une dialectique constante alors le romantisme du désir de l'analyste comme désir de mort on a assisté à des à des emphases de ce genre je crois que il faut beaucoup minimiser par exemple des expressions qu'il faut aussi je crois minimiser c'est l'analyste qui décharite autant d'éléments de ce genre qui participent au moment d'ébullition de l'invention et qui je crois sont complètement décantés par exemple à espace quand on entend quelqu'un au bout de 10 ans de pratique et ainsi de suite et qu'on en extrait une leçon sur le désir de l'analyste on n'a plus besoin de s'occuper de tout ça je veux dire c'est l'empaquetage au moment voilà au moment je ne sais pas si je vous ai répondu je veux dire le théâtralisme de l'affaire au fond ça ne se réduit à pas grand chose c'est vous même qui aviez lié les deux c'est pour ça donc c'était bien oui oui mais je vous réponds en effet je veux dire je n'ai pas fait un développement sur la pulsion de mort mais je ne l'apprenais pas dans un sens je trouvais ça intéressant je trouvais ça intéressant oui oui non mais je voulais juste associer sur le théâtre parce qu'il est quand même l'occasion d'un glissement éthique de la conception de l'éthique chez Lacan entre Antigone justement dont à un moment donné on a pu penser que ça y est c'était la figure suprême et puis la figure à qui il va lui substituer qui est celle de signe qui est précisément celle qui a cédé sur son désir et qui à partir de là parce qu'elle a fait cette expérience peut tenir une position éthique précisément et je crois que moi ce qui me frappe chez Lacan qui m'étonne toujours c'est qu'on a l'impression que depuis le début il vise je ne sais pas comment on dirait un marine amère un réel et que c'est les concepts qui s'épuisent je veux dire ce qui fait qu'en effet on va toujours trouver comment il est tort à chaque étape de son enseignement bon peut-être Marcos en parlera à sa façon et après je suis tout à fait d'accord moi pour distinguer la passe et la procédure mais j'aime bien le terme de dispositif à cause d'Agamben parce qu'Agamben fait quand même du dispositif le dispositif lui-même c'est je ne sais pas comment dire c'est un appareil qui est profané par celui qui l'utilise qui démontre qu'il n'y a pas d'autre qui est garantie sur le dispositif il dit ça un peu dans une conférence sur la question de dispositif et je trouve que ça donne à l'analyse laïque un certain un certain autre sens merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous